Personnellement, je ne pense pas que la violence augmente dans ce monde, en tout cas à l'échelle des millénaires, des siècles. Simplement, nous y sommes plus sensibles. Et je crois que c'est une bonne chose que nous soyons ainsi tellement sensibles, bouleversés par la violence. C'est le signe que nous avons intégré l'incroyable beauté, valeur de la vie, à commencer par celle de chaque personne humaine, mais même de la valeur de la vie, d'improbables bestioles ou brins d'herbe que nous protégeons aux quatre coins de la planète. Et puis nous sommes aussi, je crois, plus sensibles, plus au courant de ce qui ne va pas dans ce monde, le développement des communications formant une incroyable caisse de résonance pour chaque drame qui survient quelque part. Et donc oui, il y a de la violence dans ce monde et ça nous désole, et ça nous bouleverse aussi aujourd'hui. Alors qu'a à nous dire la Bible sur cette violence ? Alors la Bible est pleine de violence, ce qui est bien normal finalement, car la Bible nous parle de notre monde et de nous-mêmes, montrant ce qui est bon, ce qui est très bon, et puis montrant aussi ce qui est horrible et ce qui ne va pas. Alors que nous dit la Bible dut-il sur la violence ? Une lecture au pied de la lettre ne nous est pas d'un grand secours, car il existe des versets qui légitiment la violence, si on les lit au pied de la lettre, même l'élimination des méchants, même peut-être des massacres de masse, alors nous sommes bien partis. D'autres versets sont totalement pacifiques, comme le « tu ne tueras pas » sans condition de Moïse, où le « tu aimeras ton ennemi, béniras ceux qui te persécutent » de Jésus. Il n'est donc pas possible de lire la Bible au pied de la lettre comme une somme de commandements qu'il faudrait suivre sans réfléchir, bien entendu. Mais avec les questions que nous pose la Bible, elle est comme un miroir qui nous permet peut-être de mieux savoir qui nous sommes et quel est notre monde, et puis elle nous apporte des pistes pour pouvoir vivre autrement et une invitation à recevoir l'aide de Dieu pour avancer. Alors, j'ai cherché quelques passages dans la Bible qui permettraient de réfléchir sur cette question de la violence. Alors, ça commence dès le premier récit de la Genèse, avec Adam et Ève qui veulent se faire l'égal de Dieu, donc au chapitre 3 de la Genèse. « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » La femme dit au serpent, « Ben si, nous mangerons des fruits de l'arbre du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas du tout. » « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, propre à donner du discernement, et elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi du fruit à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Alors les yeux de tous les deux s'ouvrirent, ils prirent conscience des ceintures, conscience qu'ils étaient nus, ils se firent avec des feuilles de figuier, des ceintures, et alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allaient se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis donc caché. » L'Éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu aurais mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? » L'homme répondit « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre, alors j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu s'adressa ensuite à la femme et lui dit « Pourquoi as-tu fait ça ? La femme répondit « Ben eux, c'est le serpent qui m'a induit en erreur et j'en ai mangé. » Alors je passe ensuite au chapitre 4 du livre de la Genèse, donc un peu plus loin, avec le récit des deux premiers frères Caïn et Abel. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alors l'Éternel dit à Caïn « Pourquoi es-tu irrité ? » « Et pourquoi ton visage est-il abattu ? » « Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel et comme ils étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn « Où est ton frère Abel ? » Il répondit « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère, moi ? » Alors Dieu dit « Mais qu'as-tu fait ? » « La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi et maintenant tu seras maudit loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Quand tu cultiveras le sol il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant, tremblant sur la terre. Caïn dit à l'Éternel « Le poids de ma faute est trop grand pour être porté. Tu me chasses aujourd'hui loin du sol. Je devrais me cacher loin de ta face. Je serai errant et tremblant sur la terre et si quelqu'un me trouve il me tuera. » L'Éternel lui dit « Si quelqu'un tue Caïn on le vengera cette fois. » Alors l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouveraient ne le frappent pas. Alors ensuite dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu je voudrais vous lire un petit mot d'ordre que nous donne Jésus donc Matthieu 10 au verset 16 « Voici, nous dit Jésus-Christ je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. » Et puis dans l'Évangile selon Luc au chapitre 14 une parabole de Jésus à partir du verset 27 « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas nous dit Jésus ne peut être mon disciple car lequel d'entre vous s'il veut bâtir une tour ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer de peur qu'après avoir posé seulement les fondations il ne soit pas capable de l'achever et que tous ceux qui le verront ne se moquent de lui et disent « Ben cet homme a commencé à bâtir une tour et il n'est même pas capable de la finir ou quel roi s'il part pour s'engager dans une guerre contre un autre roi ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir avec dix mille hommes de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui avec vingt mille tandis que l'autre est encore loin il lui envoie une ambassade pour se questionner sur la paix « Ô éternel ta parole est une lampe à mes pieds une lumière sur le sentier de toute ma vie et pour laisser le temps de raisonner en nous ces paroles de l'écriture je vous propose de chanter ensemble ce psaume vingt-trois qui est un des psaumes de confiance en Dieu les plus connus de la Bible des plus magnifiques Dieu mon berger me conduit et me garde nous chanterons donc les trois strophes de ce psaume vingt-trois en lui des plus altruires des plus altruires Chant. 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 Père éternel, nous te prions de ressusciter nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'évangile. Alors que ta parole nous touche au plus profond de nous-mêmes, mettant chaleur, paix et joie en nous. Que ton amour emporte nos volontés mauvaises ou trop faibles. Que ta paix chasse en nous les troubles et les hésitations. Que ta joie nous accompagne dans nos chemins quand ils sont semés d'obstacles et quand ils sont pleins de merveilles. Car tu es un dieu de vie et tu prends soin de chacune et de chacun de tes enfants. ... 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 de la violence et de la contre-violence, de la vengeance et de la haine, de la souffrance. Aux yeux de l'adversaire, la violence qu'il subit légitime toujours a posteriori sa propre violence passée. Ah voilà, je le savais bien, c'est un horrible méchant et donc j'ai bien fait finalement d'être violent. Je faisais bien en le frappant. Alors cela fait sourire quand ce sont des enfants de 8 ans qui se disputent dans la cour d'école et c'est alors une occasion de leur expliquer la vie finalement. Mais ce n'est pas drôle du tout quand cela fait des drames, des morts, des familles blessées pour des générations, de la pauvreté, des exilés par centaines de milliers. Alors le deuxième problème dont témoigne cette histoire de Caïn, c'est que la vengeance, contrairement à ce que l'on pensait avant, ne nous soulage absolument pas en fait. Elle ajoute d'expériences comme une pénible amertume et parfois une sorte de honte au creux de notre conscience. C'est ce que nous voyons en tout cas dans l'itinéraire de Caïn, ce qui prouve qu'il n'était pas si mauvais que cela quand même dans le fond. Et puis le troisième problème que soulève ce texte, c'est la suite des générations après Caïn. C'est que la violence fait de nous comme des tigres qui en fait prennent goût à la chair humaine une fois qu'ils y ont goûté. Alors c'est vrai que nous pouvons facilement nous habituer à la violence, à sa simplicité et à son efficacité en fait. Alors même que cette simplicité n'est qu'une caricature de la réalité et que cette efficacité n'est qu'à très court terme et qu'elle empoisonne en fait, comme dans les veines du futur, elle empoisonne les générations futures. Alors faudrait-il être non-violent suite à cette histoire ? Eh bien en tant que chrétien, au nom de ma foi, de tout ce qui m'est le plus cher, dans les tripes, dans le cœur, dans la tête, je voudrais répondre oui. Mais là aussi ce serait simpliste en fait. Si nous étions témoins par exemple de l'enlèvement d'un enfant, il serait criminel de laisser faire les méchants sous prétexte de refuser toute violence, bien entendu. Et donc cette parole très forte et très catégorique de Jésus dans l'évangile, dans le serment sur la montagne, ne résistez pas aux méchants. Ce n'est pas un modèle de société. Ce n'est pas un commandement à appliquer à la lettre avec la soumission d'un bon petit soldat, sans intelligence. Mais c'est une question qui nous est posée, une question qui interpelle notre violence viscérale, instinctive. C'est une préférence quand c'est possible. Mais cela ne l'est pas toujours. La violence est efficace à court terme, et même si elle est profondément nocive à long terme pour son auteur et pour le monde, l'urgence, malheureusement, la rend parfois nécessaire. Une violence verbale tantôt. Violence des situations mauvaises, violence des ruptures, violence de la force physique, hélas. La foi chrétienne n'est pas une sortie du monde, mais une incarnation dans le monde. Un accompagnement du monde tel qu'il est en réalité aujourd'hui. Alors Jésus nous dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombins. » Jésus nous envoie donc comme des brebis, pas comme des loups au milieu des loups, encore moins comme des loups qui se régalent de dévorer les autres, brebis et loups. Il nous dit, « Je vous envoie comme des brebis. » C'est déjà une piste que Jésus nous donne finalement et c'est effectivement ce que lui-même a manifesté et il est fidèle en cela, à la douceur, à la tendresse de Dieu en qui nulle violence ne se manifeste ni ne se manifestera jamais contre nous ni contre aucun de ses enfants. Mais il nous dit, « Je vous envoie comme des brebis. » Mais il ajoute aussi que pour vivre au milieu des loups et que pour faire avancer ce monde, nous devons être tantôt serpents et tantôt colombes, tantôt les deux à la fois. C'est effectivement un sacré défi pour nous qui sommes déjà mi-brebis, mi-loups, d'être en plus colombes et serpents. Et cela nous dit déjà que la réalité humaine, la vie humaine est complexe et qu'il faut apprendre à voir le monde et chacun d'entre nous aussi comme étant à la fois loup et agneau. C'est ce qui nous permettra d'agir ensuite à la fois avec intelligence et avec pureté pour faire avancer un peu ce monde. Et donc agir parfois comme un serpent mais au fond, rester une brebis. « Si je n'ai l'amour, » nous dit l'apôtre Paul, « rien, ni la théologie, ni la religion, ni l'action juste ne servent à rien qui vaille. » Et donc une brebis prudente comme un serpent. Jésus nous appelle ainsi à l'intelligence pour ruser avec le mal comme le serpent ruse avec Ève pour l'attirer loin de Dieu. Mais là, il convient d'être intelligent et ruser avec le mal pour que la brebis puisse se faufiler et survivre. Mais en même temps, le but de Jésus n'est pas seulement que les brebis échappent seulement ou louent par la ruse. Cela peut suffire à court terme, peut-être, et rendre vaine une certaine part de violence de l'autre et annuler aussi une certaine part de notre contre-violence. Mais le but est aussi que se réalise, bien entendu, cette promesse bien connue d'Esaïe. Il la répète même deux fois dans son livre que le loup et l'agneau puissent vivre ensemble, paître ensemble dans les champs. Et donc oui, que la force et la douceur soient ainsi réconciliées dans notre monde et en nous, que la force et l'amour dialoguent ainsi et se complètent. Alors pour que ce projet avance, il est nécessaire d'être simple comme une colombe, en fait, figure bien connue de ce Saint-Esprit que Dieu nous donne. Jésus nous invite ainsi pas seulement à être intelligent et pragmatique comme un serpent, mais à recevoir ce souffle, cette visée supérieure que Dieu seul peut donner par son Esprit. Ce souffle prophétique peut nous conduire à choisir telle ou telle solution plutôt que telle autre parmi les solutions possibles discerner avec pragmatisme dans l'analyse de la réalité, dans cette intelligence de la réalité que nous pouvons, que nous sommes amenés à avoir. Ce Saint-Esprit qui peut nous faire aussi imaginer des solutions inouïes, des solutions nouvelles, par exemple, comme celle trouvée par Michel Rocard et son équipe pour dénouer une crise extraordinairement violente en Nouvelle-Calédonie. Mais peut-être que pour être ainsi artisan de paix, il faut d'abord travailler à réconcilier en nous-mêmes le loup et l'agneau, la force et l'amour. Et pour cela, faire dialoguer en chacun de nous le Cain et le Abel qui sont pas simplement la figure de deux frères faits pour s'aider, mais qui sont aussi la figure de deux dimensions qui est présente en chacun de nous, figure de l'animal et figure de l'enfant de Dieu en nous, figure du serpent et figure de la colombe, figure du réaliste terrien, pragmatique, et puis du souffle d'inventivité de l'esprit, figure de la survie à court terme et de l'ardente nécessité d'inventer des solutions innovantes pour viser plus loin. Alors pour réconcilier en nous ces Cain et ces Abel, il faut que Cain travaille la terre mais il faut que nous bénissions Abel en fait, que nous préférions Abel, que ce soit ce souffle, que ce soit l'esprit divin, que ce soit la source d'un amour possible qui est en nous la priorité sinon Cain l'emporte et tue Abel alors qu'Abel peut avoir la priorité sans tuer Cain. Dans la construction de la tour qu'évoque Jésus dans la parabole que je vous ai lue nous retrouvons l'invitation à observer avec intelligence la réalité de ce monde car effectivement il est bon de construire une tour pour voir clair pour voir de loin pour voir de haut la réalité plutôt que d'être aveuglé. Peut-être que les chrétiens ont été trop souvent des idéologues finalement et que quand on est trop concentré sur la pureté de son idéologie aussi sublime et exacte soit-elle sur le papier face à la situation du monde tel qu'il est même la position la plus juste possible d'un point de vue théorique peut vite se révéler d'une stupidité assez redoutable en fait et se révéler être finalement une autre forme de violence pour ce monde et pour ses habitants. Et donc nous devons envisager avec réalisme la construction de notre point de vue comme une tour. elle nous permettra de voir les choses de haut de voir le chemin parcouru pour en arriver là où nous sommes un peu les tenants et les aboutissants et puis de voir de loin ce qui peut nous arriver de projeter un petit peu là où nous mènent les sentiers que nous pourrions emprunter et donc il y a une invitation à philosopher à élever notre connaissance notre réalisme et notre intelligence car Jésus effectivement considère là un homme qui bâtit une tour sur ses propres forces mais précisément cette parabole nous amène à considérer à saisir que notre seule force humaine ne suffit pas pour achever cette tour et que nous avons besoin de la transcendance besoin de Dieu pour qu'il élève notre vision alors du haut de cette tour le croyant peut scruter les causes s'interroger sur les conséquences il peut voir il peut voir que si terrible que soit le monde dans lequel nous sommes en réalité il existe un avenir possible et qu'il est meilleur que tout ce que nous pouvons imaginer il y a donc cette confiance qui est accordée par la grâce et qui nous permet d'ouvrir les yeux avec lucidité et en confiance et puis aussi cela nous permet de voir les chemins possibles que nous pourrons défricher pour avancer mais le choix du chemin lui finalement n'est pas une simple logique tirée de cette observation pragmatique du monde mais il est dans un projet une vision inspirée d'en haut mais elle sera en cohérence avec la réalité de la situation avec ce pragmatisme dans lequel elle doit s'incarner avec peut-être oui un combat à mener finalement car si si nous sommes ainsi prophètes et prophétesses nous sommes aussi des reines et des rois devant agir parfois devant une menace mortelle alors avant de partir en guerre dans ce monde nous dit Jésus il est bon de s'asseoir et de bien y penser de sorte que si nous choisissions ce combat comme étant nécessaire un combat avec une part de violence et bien que que ce soit en sachant ce que nous faisions finalement comme le suggère Jésus du haut de la croix alors oui que Dieu nous éclaire et puis asseyons-nous d'abord pour délibérer en nous-mêmes parfois nous dit Jésus le plus raisonnable et le plus juste et bien c'est de s'interroger ensemble en vue de la paix Amen Jésus-Christ Jésus-Christ